Bonjour les enfants, bonjour les parents, voici une nouvelle vidéo pour vous donner les résultats de notre expérience sur les graines. Je vous rappelle la question de départ, c'était que faut-il pour qu'une graine devienne plante ? En gros, que faut-il pour que la graine germe ? Alors pour cela nous avons réalisé plusieurs expériences. Nous avons placé une graine dans un récipient dans lequel nous ne mettions pas d'eau mais nous avons mis du coton, une graine dans un récipient où on ne met ni d'eau ni de coton, une graine dans un récipient où l'on met de l'eau mais pas de coton et enfin le dernier récipient, on met une graine que l'on arrose et que l'on place dans du coton. Alors maintenant, observons les résultats. Que se passe-t-il si je ne mets pas d'eau, si je n'arrose pas ma graine mais que j'ai mis du coton ? Alors hop, on regarde, je retire ma graine, est-ce qu'elle a changé ? Non. Deuxième récipient, cette fois-ci, ni graine ni coton, ni graine ni coton, pardon, ni eau ni coton. Que se passe-t-il ? La graine n'a pas germé, elle reste identique. Ensuite, que se passe-t-il dans le récipient où j'ai mis de l'eau mais pas de coton ? Alors là, c'est très intéressant, regardez un petit peu, on dirait bien qu'elle a germé. Elle a germé mais elle a pourri. Alors regardez, c'est intéressant ici, c'est que finalement, il ne nous reste de la graine que le tégument. Le tégument, c'est la petite enveloppe qui est tout autour de la graine. Voilà, regardez, j'ai retiré le tégument, voilà, vous voyez ? J'ai retiré le tégument et normalement à l'intérieur, c'est censé être blanc. Et bien là, ça a tourné au vert parce que justement, la plante a fini d'absorber toutes les réserves de nourriture qu'il y avait dans le cotilédon. Et avec ces réserves de nourriture, elle avait fabriqué sa plantule. Alors sa plantule, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de la tige avec au moins sa première petite feuille. Et qu'est-ce que l'on voit ici ? On voit des racines. Vous voyez ça ? Ce sont des racines. Ah oui, parce que la plante, elle a besoin de ses racines pour aller se nourrir. Parce qu'à un moment donné, dans le cotilédon, il n'y a plus assez de nourriture pour la plante, pour qu'elle puisse bien grandir. Donc elle va utiliser ses racines. Mais dans l'eau, les racines ont commencé à pourrir. Voilà. Donc la croissance s'est arrêtée là. Et que se passe-t-il dans le pot avec de l'eau et du coton ? Alors là, c'est très intéressant parce que, regardez, je ne peux pas séparer le coton de la plantule. Alors, on a toujours le même principe que pour le pot précédent. Le tégument est en train de se retirer, c'est-à-dire la petite enveloppe, elle se retire. Si j'ouvre ma graine, parce que pour l'instant, elle n'a pas totalement fini sa croissance. Si j'ouvre ma graine, qu'est-ce que je vois dans le cotilédon, pour l'instant, le cotilédon est encore bien blanc, donc il doit lui rester un peu de réserve. Et là, on voit qu'il y a une petite feuille qui est en train de pousser. J'ai donc une plantule, c'est-à-dire une toute petite plante. La plantule avec sa feuille, sa tige, et là, qu'est-ce qu'a fait la plante ? Elle se prépare à aller chercher de la nourriture dans le coton. Est-ce qu'elle va trouver de la nourriture ? Pas sûre. Et donc pour cela, elle a fait pousser ses racines. Elle fait pousser ses racines à l'intérieur et elle les a accrochées dans le coton. Alors maintenant, je vous propose une autre expérience. Vous allez placer, vous allez, pardon, vous allez garder ce schéma-là, c'est-à-dire un récipient avec la plante, le coton et je donne de l'eau. Et dans un autre pot, vous allez placer une graine, la même, une graine de haricot, mais cette fois-ci, vous allez l'arroser et lui mettre de la terre. Et on va voir laquelle des deux graines sera la plus grande. Voilà. Bye bye !